Pour terminer cette page des sports, le portrait d'une femme, d'un défi et d'une belle histoire. C'est celle d'Élodie Pierre, touchée par une sclérose en plaques depuis plus de dix ans. Elle s'est lancée le défi de gravir le Mont Kenya. La Vosgène est partie ce samedi. Nous l'avons rencontrée avant son départ avec Éric Bertrand et Maxime Larue. J'ai constaté qu'avec le sport, j'ai moins de spasme. Je ne dis pas que je n'en ai plus du tout, mais j'en ai quand même moins qu'avant de pratiquer le sport. Élodie Pierre se prépare au voyage de sa vie. Dans quelques jours, elle sera au sommet du Mont Kenya, à plus de 4900 mètres d'altitude. Elle qui est pourtant touchée par la sclérose en plaques. Cette fatigue qui nous plaque régulièrement quand on a la sclérose en plaques, je n'ai pas envie qu'elle me maîtrise totalement. Et donc me lancer un défi comme ça, c'était aller au-delà de tous les symptômes que je peux ressentir. Depuis plus de quinze ans, la Vosgène se bat contre cette maladie qui la ronge, impacte sa vie et son quotidien. Il y a cette grosse fatigue qui va être fluctuante selon le moment de la journée, d'un jour à l'autre aussi. Il y a ça, il peut y avoir d'autres symptômes invisibles, des spasmes musculaires, il peut y avoir des troubles urinaires. On ne peut jamais savoir comment on va être à l'avance. Aujourd'hui, je suis bien, demain je peux très bien avoir moins d'un œil, avoir des problèmes de marche, je ne peux rien prévoir. Un quotidien difficile qu'elle partage avec ses trois enfants et son conjoint, qui suivront son périple depuis les Vosges. C'est une fierté de la voir combattre comme ça et d'encore avoir la force de faire des projets comme le Montcéniaire. C'est courageux, c'est courageux. Et elle a raison de le faire maintenant, c'est vrai que comme on ne sait pas comment ce sera par la suite, je la soutiens à 200%. Une semaine d'expédition pour la mener au deuxième sommet le plus haut d'Afrique, avec 2000 mètres de dénivelé qu'elle souhaitait affronter seule. Je vais être face à moi-même. Je ne voulais pas partir avec quelqu'un que je connaissais parce que je voulais vraiment me retrouver moi-même. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable. Et quand j'ai découvert les images du Montcénia, j'ai su que ce serait ça. C'était plus sauvage, il y avait moins de monde. Il n'y avait pas besoin de compétences d'alpiniste parce que je ne suis pas alpiniste. Et donc quand j'ai vu ces images, j'ai trouvé ça magnifique et ça a été une évidence. Pour ce voyage, Elodie a déjà obtenu sa cagnotte de 3000 euros, plus 2000 de sa poche. Elle a décidé de verser le surplus à l'ORCEP, réseau lorrain pour la prise en charge de la sclérose en plaques, une ascension pour mettre la lumière sur ce handicap invisible. Je ne partirai pas seule parce que j'ai des malades qui m'ont contactée depuis que j'ai monté ce projet. Je partirai en pensant à eux, je partirai en pensant à leurs proches, à mes proches, parce que la maladie embarque tout le monde. Je veux prouver à travers ce projet qu'on peut réaliser ses rêves, on peut faire des choses. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on doit s'arrêter de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !